Alors je vous remercie, bonsoir tout le monde, et voilà, et ça fait déjà, quel jour aujourd'hui on est, oh là là là, lundi, hier, c'était lundi, j'étais bloqué, pourquoi ? Bloqué sur Facebook bien sûr, parce que je ne suis pas bloqué, parce que je n'ai pas de voiture, vous allez croire que Hakim, il n'a pas d'essence, mais moi je m'en fous, moi je ne conduis pas, je prends l'autobus, je prends l'autobus et puis je prends le tramway, bon, malheureusement, j'ai quelqu'un qui a une voiture, qui m'emmène faire mes courses et me promener en voiture, etc. Bonjour, bonjour, dis bonjour à tes amis, parce que eux, ils te connaissent, tu sais, mais seulement, ils ne te voient pas souvent, oh oh oh, t'as des bisous, t'as des bisous, papa, des bisous, où là, je t'adore, mais nous adore, lui il m'adore, moi je l'adore, on s'adore, et on vous adore, c'est vrai, mais on n'aime pas, on n'aime pas Hollande, Et on n'aime pas Valls. Je le déteste. Et il a dit, ce con, il a dit, je fais l'histoire. Tu fais l'histoire de quoi, abruti ? Tu fais l'histoire, tu fais l'histoire de rien du tout dans ton slip. Peut-être que tu fais l'histoire... Je l'ai gaillé. Et ton slip, il ne doit pas être propre, ton slip. Qu'on appelle à tort la démocratie représentative. Voilà ce qui aura laissé François Hollande ta loi de travail de violence, de merde, policière, et puis chômeur, des chômeurs, des SDF, et puis etc. Une page blanche dans l'histoire. Tu es pire que Papon, et tu es pire que, comment s'appeler, le maréchal Pétain. Exactement pareil. Tu as vendu la France, tu as ruiné la France et tout. Oh là là, j'en ai marre. Son objectif est donc de faire l'histoire. Oh guignol de l'Elysée. Il ne va laisser aucune trace dans l'histoire. C'est comme moi. Est-ce qu'on parlera de moi dans l'histoire ? Personne ne saura que j'ai existé sur cette terre. Même pas ma mère. Ma mère, ma mère, c'est même pas que j'existe. Bon, heureusement qu'il y a Internet. Je mets mes vidéos. Est-ce qu'on parlera de moi, Hakim Leroy ? Bon, je n'en sais rien. Le plus important, c'est aujourd'hui. Tu parles que tu auras laissé une jolie trace de pneu dans l'histoire de la démocratie. C'est assez incroyable, un tel décalage entre ce qu'il pense de lui et ce que les Français pensent de toi. Parce que quand tu t'es présenté la première fois à la télévision pour être futur président, « Tu faisais ton paratin, ton cinéma, et tu nous as... » « Tu t'as fait ta tambouille. » Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je ne sais même plus parler français. Oh là là, c'est incroyable. Mais mis à part une... Ça, je l'ai dit. Disons qu'aujourd'hui, un candidat se présentant sous le nom PS. Devenu un candidat de la honte. On croisera un candidat à chaque élection avec une étiquette PS. On n'a plus qu'à lui rire au nez et lui expliquer que le PS est incompatible avec une société qui veut réussir. Avant, nous étions fiers d'avoir un député ou un élu dans notre entourage. Mais aujourd'hui, on a honte. On préfère encore régner le parti, parti socialiste que celui qui militera pour le PS. C'est celui qui croira aux promesses stupides qui finira à la rue. Parce qu'on en a ras-le-bol. Ils veulent envoyer l'armée ou je ne sais pas quoi pour... Ils font grève. Ils ont raison de faire grève. Continuer à faire grève. Et oui, il y a pénurie, 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 pénurie. C'est vrai, ce n'est pas rigolo. Les avions ne pourront pas voler. Les travailleurs qui ont une voiture, qui sont obligés de travailler, et puis, et puis, et puis, ils ne peuvent pas travailler. Il y a pénurie. Et bien oui, mais voilà. Mais pour l'instant, quelle trace. Et quelle histoire, en tout cas. Lui, il s'y croit, le monsieur, le cloude de l'Élysée. Il se croit. Pas sûr que le bilan soit le même pour lui et pour nous. Pensez quand vous irez voter en 2017, les Français, les femmes de Hakim, Hakim le Roi, je veux dire les amis de Hakim le Roi. Je n'aime pas dire les femmes. Je n'aime pas ça. Alors, ne votez pas le Front National comme punition. Ça, ce n'est pas... Et au premier tour, car au second tour, il ne restera que lui et le Front National. Et comme d'habitude, il gagnera. Et rebelote. Encore 50 de merdouillasses. Et de... Voilà. Et on sera bien dans la merdouillasse. Il restera comme le pire président de l'histoire de France. Tout ça, c'est à cause du... Nafisatou ! Nafisatou ! La pute de DSK ! Parce que DSK, il aurait pu devenir président ! Et maintenant, on vit dans la précarité. Et puis, à cause de la facilité de licencier dans la loi de travail de merde. Maintenant, on marche sur la tête. Et puis, monsieur, l'histoire d'un Neutron qui aurait voulu d'être président. Il est animé par le besoin de bien faire. Et bordel ! Regarde-moi ce gros prétentieux ! Oui, prétentieux ! Ah, pour écrire ! Il rate pas son passage. On s'en souviendra la trace d'un charognard. Le pauvre, pardonnez-lui ! Car il ne sait plus ce qu'il dit. Oh, le pauvre petit chéri ! Hein ? C'est vraiment réputant pour ce zig. Et le premier ministre qui était pro-palestinien, puis maintenant pro-palestinien ! Bonjour à vous ! Gouvernement ! Oh là 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 ! Comme disait Jean-Pierre Coffre ! Parce qu'il l'a dit, Jean-Pierre Coffre ! La bouffe, c'est de la merde ! Oui, la bouffe, c'est de la merde ! Hein ? Toi, tu t'en fous, toi, t'aimes bien la bouffe ! Hein ? T'aimes bien la bouffe, tu préfères pas... Tu veux pas manger des croquettes, hein ? C'est vrai, les croquettes, pour toi, c'est de la merde. Mais t'es obligé de manger des croquettes, t'as pas le choix. Parce que si tu manges autre chose que les croquettes... Après, tu vas faire caca partout. Et tu crois que c'est rigolo, après, il y a plein de caca partout. Et qui va nettoyer ton caca ? C'est moi qui vais ramasser ton caca. Eh oui ! Et voilà ! Et écoute, je suis en train de t'expliquer que le gouvernement, c'est de la merde. Tu comprends ? Le gouvernement, c'est de la merde. Et puis, tu vois, ton caca, c'est comme... Tous ceux qui nous dirigent. Eux aussi, c'est des cacas. Tu comprends ? Bon, bon, voilà, bon, oui, bon, oui... Bon, bon, voilà, bon, voilà... Écoutez, vous avez compris, hein ? Je suis en train de parler à mon chien, excusez-moi, on était en train... Il a compris, lui, que le gouvernement, c'était de la merde, et la politique, c'est de la merde. Et moi, je vous aime, et je vous remercie infiniment de me suivre, parce que je suis très heureux que vous me suivez. Ah oui, j'ai expliqué tout à l'heure qu'hier, avant-hier, ou hier, c'était hier, c'était hier, c'était lundi, aujourd'hui, nous sommes mardis, et puis je suis bloqué pendant trois jours, c'est-à-dire jusqu'à vendredi. Alors, cette vidéo, elle sera, bien sûr, diffusée dans les jours après, parce que j'ai envoyé trop de vidéos dans des groupes, et voilà, j'étais bloqué, j'étais bloqué, c'est comme ça. Bon, bref, c'est comme ça. Et puis, je vais remercier infiniment, infiniment, Martine, Martine, qui me suit, et qui me suit chaque jour, et qui partage, et c'est une femme formidable, et je remercie Martine de partager mes vidéos, et ça, ça fait plaisir. Alors, faites comme Martine, partagez les vidéos. Je suis en train de nettoyer. Le monde. Dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Le monde est fou. Le monde est fou. Le monde est fou.